Musique Et bien bonjour à tous les amis c'est Foodjopper J'espère que vous avez bien écoutez moi c'est la vidéo nickel comme d'habitude aujourd'hui Les amis on se retrouve pour une petite découverte d'une nouvelle maison moderne Tout automatisé en redstone bien évidemment Je voulais vous remercier infiniment les amis avant de commencer cette visite Pour le tonnerre de pouces bleus et de partage que vous avez fait pour la dernière vidéo Qui était sortie la dernière fois sur la maison ultra sécurisée Et je vous avais demandé si vous voulez que je fasse une série régulière C'est à dire une vidéo par semaine à peu près Par rapport à des petites visites pour vous présenter des maisons juste extraordinaires Comme cette-ci que vous voyez juste derrière moi Et vous étiez à 100% pour Alors je vous remercie infiniment Et justement aujourd'hui on va retrouver dans le même style de maison Parce qu'on retrouve une maison créée une fois de plus par Euclide Parce que c'est lui qui avait fait une me semble si je dis pas de bêtises La maison ultra sécurisée Oui c'est ça c'est bien la personne qui a créé la maison de la fois dernière Alors cette maison regardez déjà d'une je vous fais un petit aperçu en vue incroyable Ah mon dieu je m'avale Regardez moi ça Waouh elle est super grande elle est super belle Elle est vraiment bien placée au niveau d'une belle petite montagne Vraiment propre Vraiment comme vous voyez tout en quartz quasiment Alors j'adore hein vous savez à quel point j'adore le quartz Elle est vraiment génialissime honnêtement Enfin super belle avec un escalier et tout Enfin bon on va pas perdre de temps je vais vous montrer tout de suite tous les petits systèmes Qui ont été ajoutés à cette belle petite maison juste incroyable Que je vous donnerai bien évidemment dans la description Alors avant toute chose vous avez remarqué qu'on a des espèces de petites lumières rouges Tout ça c'est grâce à des balises Peacons comme vous préférez En gros si vous traversez par exemple Cette petite zone qui vous est interdite Bien évidemment parce que s'il y a un intrus grande chez vous Et bah regardez vous allez dire Ah mais comment je vais faire pour l'empêcher de rentrer chez moi Bah regardez si vous traversez cette ligne rouge Regardez ce laser on va dire ça comme ça Regardez ce qu'il va se passer Il y aura tout simplement le sol Le sol qui va s'ouvrir à l'aide de pistons Pour faire tomber le joueur en question S'il ne regarde pas bien au niveau de ses pieds Pour le faire tomber dans la lave directement Alors vous allez me dire si c'est vous qui l'activez ce système là Parce que vous avez oublié d'enlever la sécurité Vous pouvez toujours le désactiver juste après Ah si vous avez réussi bien sûr à traverser cette épreuve du feu En appuyant tout simplement sur ce petit bouton Qui est à côté d'un cadre avec un bloc de restos à l'intérieur Voilà vous avez remarqué que regardez le sol Alors comme vous pouvez le voir aussi également Parce que quand j'ai appuyé sur ce bouton Ça a fait effectivement remonter les blocs Simplement pour ne plus avoir de lave, de précipice Mais ça a du coup désactivé bien évidemment le système de sécurité Alors pour le réactiver vous rappuyez une nouvelle fois Regardez sur le petit bouton Pour réactiver une fois de plus le système Alors une fois que c'est fait Bon là votre maison du moins à l'entrée est à nouveau sécurisée Alors comment vous allez faire réellement pour désactiver ce système ? Et bah c'est très simple On va passer à droite de la maison c'est à dire ici On va avoir un espèce de petit cadran, petit panel Avec les petits boutons Ah il nous a gentiment donné le code Les petits créateurs de la map Regardez dans l'ordre il faut suivre les panneaux dans l'ordre Donc le premier c'est celui-ci Le deuxième celui-ci Le troisième celui-ci Hop regardez de toute façon on voit bien quand les lampes sont allumées C'est à dire que le code est très bon pour l'instant Et le quatrième Voilà Pour pouvoir désactiver bien évidemment le système de sécurité Donc une fois le système bien évidemment désactivé Vous pouvez passer regardez il n'y a pas de problème les ficelles ne vont rien enclencher du tout Si jamais vous avez un souci parce que à nouveau les comment dire les dalles en pierre s'enlèvent Vous pouvez à la limite un petit peu glitcher et repasser là il n'y a pas de problème voilà On va commencer à monter les escaliers et les nombreuses marches qu'il y a c'est incroyable Cette maison est juste jolie en plus elle est en clay et en argile vraiment très jolie J'aime beaucoup j'aime beaucoup l'argile j'aime beaucoup le quartz donc là je suis vraiment comblé On va voir un autre système qui se situe juste devant nous Regardez celui-ci tout simplement les luminières si vous voulez les activer ou pas Regardez vous appuyez sur le bouton on a des petites lumières qui sortent simplement du sol Moi je trouve que les sortir c'est quand même mieux surtout la nuit Après la journée à la limite si vous trouvez qu'il y a trop de jaune à cause de la pierre lumineuse Vous pouvez les rentrer Ensuite Ensuite on passe par là à gauche tout de suite et là on va voir un petit endroit Un petit balcon est vraiment sympathique sur tout l'été pour pouvoir profiter Regardez du magnifique paysage ainsi que d'un petit feu de camp on peut dire ça comme ça Ou un barbecue, barbecue moderne vraiment Que vous pouvez d'ailleurs rentrer ou sortir en appuyant sur ce petit levier là Regardez hop pour le rentrer et vous appuyez à nouveau pour le sortir Voilà donc pas de problème la flamme reviendra pas de soucis Normalement le mec a mis soit des fire charges soit directement des briquets je pense A mon avis c'est ce qu'il y a de plus simple Ensuite comme vous pouvez le voir le monsieur a gentiment pu s'offrir une magnifique plateforme Avec un hélicoptère bien sûr je suis très fan des marches modernes qui sont très jolies Par contre le problème c'est qu'effectivement il faut sauter Mais regardez l'hélico ah là là il est complètement badass par rapport à mon lien sur Celestia Celui-là elle est complètement grandiose Alors normalement il n'y a pas de système dans cet hélicoptère C'est juste décoratif Mais ça peut vous inspirer tout simplement si vous voulez reproduire ce genre d'hélicoptère Ou même d'autres choses de la maison chez vous tout simplement dans votre monde Donc on peut hop monter tranquillement avec l'échelle On a un grand hélicoptère Un grand petit truc avec une petite salle à la fin Avec bien évidemment des coffres Si vous voulez mettre des choses dedans pourquoi pas Ou cacher des choses hein parce que c'est vrai qu'en général On ne croirait pas que vous pouvez cacher des choses très très rares Dans cet hélicoptère alors que si Ensuite on a tout ce qui est là On est dans le poste du pilotage Voilà très simplement donc pour deux personnes bien évidemment Voilà donc rien de spécial Juste vraiment très très bien fait nettement cet hélicoptère est vraiment propre Et en plus je vous le montre avec BD Craft Mais je ferai un tour de la maison ne vous inquiétez pas Sans BD Craft comme ça vous aurez deux petits avis à vous faire là dessus Ensuite on va voir avant de rentrer à la maison La partie regardez où on peut ranger notre véhicule Alors ça c'est un véhicule Je vous ai déjà montré une voiture sur Céestia Mais celui-ci est encore différent et très joli Toujours pareil à base de quartz avec un petit peu de neige Regardez Waouh C'est vraiment il est vraiment super bien fait ce véhicule Ça manque de siège à l'intérieur Mais il est quand même très très bien fait j'aime beaucoup Je suis très fan des phares à l'avant Vraiment Regardez moi ça super beau Donc c'est pareil Que vous pourrez bien sûr réaliser aussi également Une fois de plus dans votre petit monde Minecraft On va cette fois-ci rentrer pour de bon Alors là donc là c'est une maison quand même très grande Donc on va y aller pièce par pièce Ne vous inquiétez pas je vais tout vous montrer Donc on a beaucoup de choses On a des tableaux qui sont très bien représentés Regardez on a également au niveau des marchands verts On a du blé qui se situe en dessous avec de la lumière Et ça ça rend vraiment très très bien J'avais jamais vu ça encore pour l'instant au niveau des maisons Je trouve ça vraiment très original Donc c'est vraiment super sympa On va rester à cette partie là Pour l'instant on ne descendra que après On va aller à droite tout de suite dans la première place Regardez on dirait une espèce de meuble Avec des tiroirs qui sont d'ailleurs très bien représentés À l'aide de dalles de bois Vraiment super En bois de chêne super sympa Vraiment génialissime On a encore quelques petites décorations ici Mais on a aussi un petit bouton qui nous intéresse Si vous appuyez dessus regardez Hop ça va ouvrir simplement un petit passage secret Qu'on va pouvoir du coup emprunter Pour descendre tout en bas Voilà C'est très bien j'adore cette petite zone Et regardez on a un système incroyable Qui va nous pousser Alors justement avant d'activer ce petit bouton Qui va nous pousser jusqu'à la salle là-bas secrète On va se placer correctement C'est à dire vous allez devoir vous placer Regardez à peu près comme ça Au milieu des pistons Je dirais que ça sera impeccable Pour se faire pousser Attention Vous êtes prêts ? C'est parti ! Wouhouhou ! Yeah ! C'est franchement génialissime comme système Je trouve ça super sympa Ensuite on arrive donc dans la fameuse salle secrète Avec une porte secrète complètement fermée Comme vous pouvez voir Pour l'ouvrir c'est très simple Il suffit tout simplement d'aligner Toutes les torches de redstone En direction regardez de la lampe à redstone Normalement si elles sont bien placées correctement Vous verrez que ça va allumer la lampe C'est à dire que le code est bon Bon ça c'est pas très compliqué Ah mais bon voilà c'est très très simple On va les placer correctement Tac Voilà Et là normalement Yeah ! L'ouverture de la porte se fait C'est incroyable On a jamais vu ça de notre vie What the fuck ? C'est génial C'est génial C'est génial C'est vraiment super bien fait quand même C'est vraiment super bien fait Attendez on va sauter au dessus Voilà bon Il faut laisser le temps au mécanisme de se faire Mais wow c'est super bien fait Et on arrive dans la fameuse salle des coffres Ah bien évidemment Il y avait déjà ce système là bien sûr Dans la maison ultra sécurisée la fois dernière C'est à dire avec un système de levier ou autre Donc vous pouvez mettre ou pas les luminaires Moi je préfère les laisser un peu particulièrement Parce que si jamais vous les enlevez Bah tout simplement les mobs pourront spawn Bon sauf si vous êtes en peaceful bien sûr Alors ensuite on a également un petit système Avant de commencer cette salle des coffres Avec un atelier Donc un petit établi précisément si vous préférez La table de craft En appuyant sur le bouton pour la sortir Et une deuxième fois sur le bouton bien évidemment Pour la rentrée Alors pour ce système Pour les items Comment ça va se passer ? C'est très simple Imaginons Imaginons les amis que vous souhaitez obtenir Par exemple je vais dire au pif Des lingots d'or Alors ce qu'il faut savoir C'est qu'en général Ça va toujours vous le donner Sous forme de stack En général Voilà de toute façon c'est pas bien grave Vous pouvez toujours stocker ça ailleurs Ou autre il n'y a pas de problème Par exemple imaginons que je veux Des lingots d'or Vous sélectionnez le levier au dessus De l'item en question Vous l'abaissez comme ceci Et vous appuyez une fois sur le bouton Vous allez pouvoir à nouveau juste derrière Surveiller ce petit coffre du bas Pour voir bien sûr Les lingots d'or arriver Ça peut prendre un peu de temps Parce qu'il y a plein de mécanismes Le temps que bien sûr Les lingots arrivent Jusqu'à notre coffre Voilà mais une fois Que vous allez voir Que ça soit activé Je vais vous montrer après La deuxième manip à faire Voilà Donc là on voit que c'est activé Là on va retourner Sur le levier On le réactive Et on appuie à nouveau Sur le bouton Voilà Et vous arrivez là Vous attendez Comme vous allez pouvoir L'apercevoir Ça va s'arrêter Logiquement à un stack Alors normalement Ça ne débordera pas Même si on réactive pas Une deuxième fois Comme je vous ai montré Mais il faut toujours quand même Faire cette manip là Au cas où ça déborde Parce que bon Les systèmes parfois Peut être un petit peu capricieux Et du coup ça peut arriver que Bah voilà Ça continue tu vois De vous ordonner Voilà mais comme vous pouvez voir Cela fonctionne très très bien Il fonctionne très bien ce système là Enfin voilà Donc on retourne Hop Dans la maison Hein banal Bon par contre il n'y a pas de système Pour revenir Donc hop voilà Je vole un petit peu Vous m'excuserez Vous avez vu Il y a les petites vitres en haut C'est génial Comme ça on a une magnifique lumière Qui peut rentrer dans la maison C'est super On a donc le petit Espace télé Donc comme vous pouvez voir Très sympa Ça me donne beaucoup d'idées Pour les meubles Sur ces systèmes Parce que regardez ce meuble là Pas bête du tout Mais juste génialissime Les canapés Voilà très stylés Avec bien sûr Les petites enceintes Ouais je suppose que c'est des enceintes Je pense Très sympa La petite table basse Très jolie aussi également Avec les carpets ou autre Sympa A droite Nous avons également Une chambre Très sympathique Avec une télé je suppose Des petites choses Des petits meubles Pour poser d'autres choses Là pour le coup Il n'y a pas de système Dans cette pièce Il n'y a pas du tout de système On va continuer là bas Pour accéder à la salle de bain Oui quand même On est des gens propres Je tiens à vous le dire On a ici donc Le petit cabinet On a une douche Je dirais à l'italienne Si je ne me trompe pas Voilà je vous excuserai Pour les connaisseurs Quand même Donc très sympa Voilà on a beaucoup de choses Ça donne beaucoup d'idées Pour les décorations J'aime beaucoup Les espèces de carpets Au dessus des cadres Je trouve que ça rend Enfin des tableaux Ça rend très très bien Là on a un petit bouton Avec une petite lampe Redstone Tout simplement Qui permet d'activer Ou non les lampes Pour les faire sortir Je trouve que c'est mieux De les laisser sortir On a plus de luminaires Donc moins de spawn De mobs bien évidemment On a également des chevaux Regardez qu'ils sont enfermés Comme dans un aquarium Mais ils sont heureux Ne vous inquiétez pas Ils vont très bien Ils ont un espace A vivre vraiment sympathique On pourrait je pense Vous mettre une porte derrière Pour qu'ils puissent Un petit peu se balader Ou même le prendre Pour pouvoir je ne sais pas Vagabonder Balader Se balader plutôt Dans les prairies Voilà Pourquoi pas Ça pourrait être également Très sympathique Ici nous avons un bouton Avec une table d'enchant Vous l'avez deviné C'est pour activer tout simplement Une salle secrète Pour obtenir la table d'enchantement Que vous pouvez activer Et désactiver Bien évidemment Il n'y a pas de problème Donc sympa C'est très précis Et en plus de ça C'est caché Voilà Parce que ça prend de la place Quand même les tables d'enchant Voilà Alors que là Bon comme d'habitude Le bon vieux système A l'ancienne Génialissime Vraiment super sympa On arrive à la partie Cuisine Alors cuisine Oui donc très sympa Elle est assez classique Mais bon Avec une belle petite table Moderne bien sûr Et vous allez voir Il y a un petit système automatisé Pour cuire directement Votre bouffe Ça je trouve ça super Donc là Si vous appuyez sur le premier bouton On va sortir tout simplement Regardez Une cheminée Pour moi on est d'accord C'est une cheminée Sympa comme tout Uniquement décoratif Bien évidemment Moi j'aime bien La laisser dehors Je trouve que ça rentrait très bien Et ici vous allez avoir Donc trois coffres Donc au milieu Vous allez avoir tout ce qui est Votre viande cuite Absolument rien à mettre dedans C'est uniquement à retirer A gauche vous avez tout ce qui est A viande à cuire Et à droite tout ce qui est Je dirais carburant Mais bon on dirait tout ce qui est bois Vous pouvez mettre également du charbon Moi je vais mettre du bois Par rapport à ce qui est signifié là dessus Et on va chercher la viande Voilà moi je vais prendre des côtelettes De porc cru Vous mettez tout simplement Votre viande à cuire Dans le coffre tout à gauche Donc ici regardez Ça va absorber automatiquement Votre nourriture Et tout à droite Surtout pas au centre Vous mettez tout simplement Tout ce qui est pour Utiliser pour les fourneaux Pour pouvoir brûler votre Pardon Cuire votre viande Parce que la brûlée Bon après ça dépend Ça dépend si t'es bien Bien cuit ou pas Je préfère senior Personnellement Donc voilà Donc vous pouvez mettre Votre boîte chaîne tout à droite Et au centre Vous allez remarquer Attendez je vais enlever Bien sûr les steaks Parce que c'est Voilà Comme vous pouvez le voir Regardez ça cuit automatiquement C'est juste génialissime C'est rapide C'est précis Enfin c'est super cool Voilà moi j'adore beaucoup J'adore beaucoup ce système là Je suis très fan Ensuite on va continuer Notre petite visite Par ici Donc à droite Vous pouvez apercevoir Un bar avec bien sûr Des tabourets Très très grands Je vais vous l'accorder Ça manque de boisson Mais bon pourquoi pas C'est quand même Uniquement décoratif Et très 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 joli Un petit canapé tranquille Avec une belle terrasse Où il pleut Bien d'ailleurs On va enlever la pluie Bah oui attendez Attendez Et il fait J'aime bien quand même Avoir une belle terrasse Avec un beau petit temps Quand même Avec des parasols Bien sûr des petites serviettes Vraiment très sympa Vraiment super cool Une petite table extérieure Un barbecue Assez moderne Je dirais Avec un petit plan de chat Pourquoi pas Encore des canapés Juste ici Donc c'est pareil Donc là rien d'automatisé C'est Wow qu'est-ce qu'il y a ici On a une petite Petite cachette secrète Pour voir tout le système A redstone Très sympa Je suis très fan De ce genre de petits secrets On va passer là Regardez Dans cette petite pièce cachée Voilà avec un lit à nouveau C'est la chambre La chambre principale Avec toujours des belles décorations Pourquoi pas Super sympa Avec le lit très bien fait Pour le coup Très très bien fait Ce lit vraiment super Et vous avez ici Un autre petit bouton Avec une petite Petite armure en cuir Voilà Une petite unité en cuir Qui vous permet Si vous appuyez dessus De rentrer dans une nouvelle salle secrète Avec le même système Qu'on a pu voir Dans la maison ultra sécurisée Vous voyez qu'à droite On a hop Un nouveau truc Pour activer Les lampes à redstone C'est quand même mieux Et là vous sélectionnez Comme d'habitude La tunique que vous souhaitez avoir Pour que ça vous l'active Automatiquement Alors ce qu'il faut savoir C'est qu'il peut y arriver Que ça vous donne pas forcément Automatiquement La même tunique Que vous pouvez voir Qui est située En direction de la flèche Cela peut venir Forcément De votre version minecraft Le problème c'est que Les créateurs Les gentils créateurs De ces systèmes de redstone Et maison N'ont pas donné la vraie version Qu'ils ont utilisé Pour créer ceci Donc du coup C'est problématique Effectivement Si on a pas la même version Que eux Il peut du coup Avoir un petit problème Avec les idées Des items minecraft Et du coup Ne pas obtenir la même chose Mais je peux vous donner Une astuce Si vraiment Vous voulez avoir Cette maison là Dans votre version Précise Et que vous avez un problème Avec ces espèces de tuniques Qui n'ont pas la même couleur Que vous le souhaitez Par rapport à la flèche Vous pouvez directement Regarder les changer A travers tout le système Y'a pas de problème Vous allez dans les hoppers Et y'a pas de soucis Ça va fonctionner à merveille Je l'avais déjà fait Mais bon là Moi je vous le dis oralement Comme ça Ça peut marcher Et si jamais par défaut Vous avez réussi Comme d'habitude Vous vous mettez là Vous allez sélectionner Tout ce que vous voulez Par exemple Je veux ça en vert Parfait Là je voudrais les bottes En violet comme ceci Vous vous mettez Au niveau du petit distributeur Vous appuyez sur le bouton On se regarde en S5 Et ça va automatiquement Logiquement Vous équiper De toutes ces petites tuniques Bien sûr Sur vous Comme on avait pu le voir Bien évidemment La fois dernière Et là comme vous pouvez le voir On a pas tout à fait Les mêmes couleurs Mais bon C'est uniquement la version Qui est comme ça Comme je vous le dis Vous pouvez essayer Vous modifier Enfin bon voilà Comme bon vous semble Mais je voulais vous montrer Quand même Que le système fonctionne Le système fonctionne très bien On va continuer là-bas On a une petite tête cachée Ici juste ici Ça c'est un petit easter eggs Encore Avec une belle piscine Superbe Voilà avec une belle vue Là c'est clair Vraiment belle piscine C'est vraiment Le truc de fou Avec une autre pièce Ici qui se situe juste là Vous appuyez sur le petit levier Hop Voilà pour ouvrir Un passage secret Avec vos cultures Qui se situent en bas Culture Je tiens à dire Automatisée Voilà Y'a rien à faire Y'a juste à récolter Tous les jours Ce que vous avez dans les coffres Tout se fait automatiquement Ça récolte Regardez comme vous pouvez voir Automatiquement Les cannes à sucre Sont automatiquement récoltées Ça fonctionne juste à merveille Bon là on peut pas vous montrer d'exemple Parce que malheureusement Attendez Ah peut-être si je vous mets une citrouille On va essayer On va glitcher un peu le truc Voilà vous avez vu Donc ça va automatiquement Bon normalement S'il y avait une vitre en verre Ça va automatiquement l'envoyer ici Là c'est parce que Bon étant donné qu'il y a pas de bloc Ça vient directement sur moi C'est tout à fait logique Mais le système fonctionne Je peux vous l'assurer Et ça c'est juste génial Vous n'avez rien à faire Vous avez juste à venir régulièrement Récupérer vos cultures Voilà bon Ça marche avec du pastèque Mais bon C'est vrai qu'il y a mieux comme culture pour manger Mais bon C'est automatisé Donc bon on peut pas On peut pas le ren vouloir Ça c'est clair Donc voilà les amis On a fait le tour De cette magnifique maison moderne Vraiment automatisée Elle est juste génialissime Je vous la conseille Honnêtement J'ai oublié de vous montrer Tiens un petit endroit Qui situe juste derrière l'hélicoptère A sa droite Par ici Hop Vous prenez le chemin Et regardez Regardez On va arriver à une belle petite source d'eau Vraiment super sympa Avec des poubelles Parce que oui On entretient quand même La nature Les déchets Attention Sûrement pas ici Voilà Donc avec les petites Des petits Des petits Mens sympathiques Et on peut aller dans cette source d'eau Voilà pour y descendre J'y suis descendu la fois dernière Pour pouvoir voir un petit peu ce qu'il y avait Tiens Et regardez tout en bas Là je sais pas si c'est fait exprès Mais à mon avis je pense que oui Si vous descendez dans cette source d'eau Regardez vous avez un petit passage là Pour aller dans une grotte Et du coup vous pouvez créer votre grotte Un petit personnel Pour pouvoir Voilà Aller chercher du minerai Pourquoi pas Et en plus on la laisse Ça tombe bien Il y a une petite crevasse Qui se situe en bas Donc c'est encore mieux C'est juste génialissime Alors bien sûr les amis Je ne vous oublie pas Voici la fameuse maison Donc la piston house En mode Voilà Sans BDcraft Voilà ce que ça donne Ça rend tout aussi bien Je vous fais un petit tour Comme ça Un world tour Vraiment super sympathique Et après je remettrai BDcraft Vous avez vu Ça rend vraiment très très bien Honnêtement L'hélicoptère est super Les plus jolis Sans BDcraft Je trouve l'hélicoptère Voilà la petite partie Avec la petite La petite source d'eau Là-bas Super sympa La maison Voilà ce que ça donne A peu près Il y a des très sympas Je vais vous montrer la voiture Si vous allez voir La voiture Le petit balcon Super sympa Après bon Ça ne change pas non plus grand chose Sans ou avec le pack de texture Si le véhicule est quand même plus joli Beaucoup plus joli Et après on va aller vite fait L'intérieur Super sympa Très classique Vraiment super sympa Honnêtement j'aime bien Ça rend bien dans les deux Dans les deux ça a son style Ça rend très bien La brique est plus jolie Honnêtement Mais ça rend Voilà ce que ça donne J'espère en tout cas Que ça vous aura fait plaisir Ceci Enfin voilà Écoutez c'est tout Pour la visite de cette Petite maison moderne automatisée J'espère en tout cas J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu Merci à tous en tout cas d'avance D'avoir visionné cette vidéo Je suis très Vraiment très content D'avoir une communauté en or comme vous Je vous en remercie énormément Merci beaucoup les amis Pour tous les likes Les commentaires et autres C'est incroyable Justement n'hésitez pas à faire péter La barre de pouces bleus Pour cette magnifique petite maison Bien évidemment N'hésitez pas à la partager aussi Également à vos amis Je remercie d'avance aussi Également les créateurs Et je vous remercie surtout Vous les amis Pour votre fidélité sur la chaîne Merci à tous les amis D'avoir regardé cette vidéo On se retrouve très bientôt pour une nouvelle maison Ultra sécurisée ou moderne Mais en tout cas avec de la redstone J'espère qu'elle vous aura plu Le lien est dans la description bien sûr Pour la télécharger C'était Fulljumper N'hésitez pas à faire péter la barre de pouces bleus Et je vous dis à très bientôt N'hésite pas à t'abonner Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz